Et c'est du cross qui a été servi comme plat d'entrée de la 20e édition de la Semaine nationale de la culture. Cet après-midi, au siège, les populations avec à leur tête le premier responsable de la culture, ont battu le macadam pour lancer les festivités en filigrane. Un soutien aux forces de défense et de sécurité et au VDP. Héros de cette édition, nous disent Salif Belem et la Sénat Sawardogou. De la gratitude du ministre de la Culture, de l'enthousiasme du comité d'organisation, une population de bobos heureuse de retrouver la SNC, Sa SNC. C'est un sentiment de fierté et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai participé à ce cross. Voir la population réunir la jeunesse avec les FDS, c'est un réel plaisir pour moi. Quand vous regardez même déjà le thème, ça montre que nous venons de l'Oie. Voilà, c'est véritablement en phase avec la situation actuelle et je pense qu'il le fallait. Voilà, il le fallait. Et vous regardez l'engouement autour de nous, ça montre jusqu'à quel point effectivement nous sommes tous contents. Une mise en bouche sportive du plus grand événement culturel de notre pays dont a été privée la population depuis cinq années maintenant. Normal que les Bobovillois chantent en chœur la résurrection de leurs choses. Tout au long du parcours, la première grande activité a donné le ton. Transpiration et excitation pour une activité qui fait la part belle au FDS et au VDP. Nous avons voulu par ce cross ce soir montrer notre soutien, montrer également que nous faisons corps avec nos forces de défense et de sécurité, avec nos volontaires pour la défense de la patrie. Parce que ce sont eux en réalité qui sont les héros de cette 20e édition de la semaine nationale de la culture. Et comme vous avez vu ce cross à mobiliser, un grand monde ce soir a suscité de l'enthousiasme partout où on est passé. Nous sommes peut-être différents les uns des autres, mais nous sommes des frères. Nous sommes tous ensemble engagés dans le même combat. Et nous sommes convaincus que c'est grâce à cette solidarité que nous allons donc relever le défi du Burkina. Un optimisme du premier responsable, partagé par tous. L'équipe a mouillé le maillot et avec également la contribution de les autorités, en tout cas la population de Bobo du Lassau. Vraiment, on avait attendu cette SNC depuis cinq ans. Je pense que l'occasion est belle pour que les gens puissent ressortir nombreux. Le temps est donné, la ville de Bobo est prête et chacun devra se mettre dans de bonnes dispositions pour conduire l'événement à bon bord.